... Bernice, vous êtes clown, vous êtes là sous les marches d'une roulotte, on est dans le cadre du cycle Medrano, et par ailleurs vous oeuvrez avec l'association Clown à l'hôpital. Alors qu'est-ce qui vous a conduit, vous, qui avez une trentaine d'années de métier derrière vous, il y a dix ans, à vous lancer dans cette association ? Tout à fait, alors moi je suis jongleuse, j'étais danseuse, je suis passée pas mal de parcours artistiques, et j'ai rencontré l'association Dr. Clown par d'autres artistes, j'avais déjà participé à Clown Care Hospital à New York, ça m'avait beaucoup plu de pouvoir faire profiter des enfants qui en ont vraiment besoin de voir des artistes. C'était une envie de donner à des gens, parce qu'il y a aussi des parents, il y a aussi des infirmières, qui en ont vraiment besoin, de donner de l'art, de donner des moments imaginaires, des moments drôles. Vraiment ça soigne, même les gens qui sont en bonne santé, ça les soigne, ça fait du bien. L'art de toute façon fait du bien, mais en plus l'art, quand on peut s'échapper, quand on en a besoin, ça fait encore plus de bien. Alors quand on est en fin de la balle, quand on fait du spectacle, bien sûr, il y a ce plaisir que vous évoquez, mais quand on est en plus dans un cadre hospitalier, et souvent pour des maladies un petit peu difficiles, comment on le vit ? C'est pas trop émouvant ? C'est très émouvant, trop, ça n'est jamais trop émouvant. Moi je vis pour l'émotion, c'est ça qui me fait lever le matin, c'est de pouvoir déjà avoir des émotions et donner des émotions. C'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, je trouve. C'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie.